Musique Hello à vous, bienvenue dans la première vidéo d'une toute nouvelle mini-série ou longue série, on verra selon l'intérêt que vous lui portez. Comme vous pouvez le constater, on a une invitée d'honneur aujourd'hui. Le seul hic, c'est qu'elle m'a chipié mes notes, donc il va falloir que je les reprenne par la force. Souhaitez-moi bon courage. C'est pas trop mal passé. Si on reprend donc une introduction un petit peu plus sérieuse, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien on va remonter dans le temps pour retourner, décidément j'ai un truc avec les R roulez-moi, les duets espagnols dans une autre vie, bref, on va remonter dans le temps pour aller aux origines des contes de fées. Alors pourquoi ce sujet ? Alors j'ai deux raisons principales. La première, c'est que j'aimerais bien que l'on redonne un petit peu leurs lettres de noblesse à ce genre littéraire qui j'ai l'impression tombe dans l'oubli peu à peu, et c'est bien dommage parce que c'est une tradition qui se transmet depuis des siècles et des siècles et ça me ferait mal que ce soit notre génération ou la vôtre qui lui mette un coup d'arrêt. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que de mon expérience dans l'éducation nationale, j'ai pu constater que des contes qui me semblaient intemporels comme le petit chaperon rouge, il y avait des enfants de 5, 6, 7 ans qui ne le connaissaient toujours pas. Bon, j'ai eu des CM2 qui ne connaissaient pas Barbe Bleue ou d'autres choses et je ne sais pas, mon petit cœur n'a pas trop supporté. Donc j'aimerais bien les remettre un petit peu au goût du jour. Et la deuxième raison, là c'est plus historique, je ne sais pas si vous le savez, mais les contes que l'on lisait quand on était petit, moi par exemple j'avais ce genre de bouquins, donc après dans le sommaire, vous voyez, normalement des histoires que tout le monde connaît à peu près. Mais très simplifiées, avec des gros dessins, enfin c'est pour les enfants quoi. Je ne sais pas si vous le savez, mais les contes que nous on a lus, que vous avez lus, que vos parents, vos grands-parents, etc. ont lus, en fait ils ont été modifiés. Et si on remonte vraiment à leurs origines, donc Moyen-Âge et après la mise par écrit avec des auteurs célèbres, on se rend compte qu'il y a vraiment un énorme écart et j'ai trouvé que c'était intéressant comme sujet, puisqu'en fait ça va nous permettre de suivre l'évolution des mentalités, notamment en France depuis au moins 600 ans. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par contes de fées ? Alors si je prends une définition qui s'applique bien à notre époque, on peut dire qu'un conte de fées, c'est un récit merveilleux, donc qui peut inclure par exemple des objets magiques, comme dans Cendrillon, avec la baguette de sa marraine, etc. Et à destination des enfants. Donc ça c'est une définition, si on l'apprend telle qu'elle aujourd'hui, elle convient. En revanche, si on remonte dans le temps, et notamment au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, etc., ça ne correspond pas, puisque ce genre littéraire, puisque c'est bien un genre littéraire, avait une destination et une portée totalement différente de ce que l'on entend aujourd'hui. Donc ça on reviendra dessus, bien entendu. Maintenant, si je vous demandais de me faire une liste comme ça, improvisée, de contes, j'imagine que vous auriez quand même pas mal de titres qui vous viendraient en tête, comme Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au bois dormant, Cendrillon, Le Petit Pousset, Ansel et Gretel, etc., etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. Maintenant, si je vous demande de me citer quelques auteurs emblématiques, donc des auteurs de contes de fées, alors ce n'est pas que ça ne vous viendra pas en tête, mais la liste va vite être réduite. Logiquement, vous pensez à Charles Perrault, au frère Grimm, et éventuellement également à ce monsieur Anderson. Alors lui, on en reparlera plus tard. Pour aujourd'hui, je ne l'inclus pas, puisque le conte dont je vais vous parler ne fait pas partie de sa bibliographie. Donc pour commencer, on va s'intéresser à un auteur français très connu quand on parle de contes de fées, donc j'entends par là Charles Perrault. Donc Charles Perrault, il est né en 1628, d'une famille qui était originaire de Tours, mais qui avait emménagé à Paris. Il est le dernier d'une fratrie de 7 enfants. Bon, bien sûr à l'époque, 7 enfants, ça paraît énorme, mais il y en a beaucoup malheureusement qui meurent très jeune, ou qui n'attiennent pas la vingtaine. Donc par exemple, lui, il a perdu son frère jumeau François quand il avait 6 mois. Donc Charles Perrault, il va suivre des études de droit, et comme son père, il va devenir avocat, donc il va réussir en 1651. Sauf que vraiment, c'est un truc, ça le passionne, mais alors pas du tout. Il trouve ça très chiant, il n'a pas envie. Donc trois ans plus tard, il abandonne. Et il abandonne pour aller rejoindre son frère, donc devenir commis chez son frère, qui est lui-même receveur général des finances. Vous allez me dire, est-ce que vraiment Charles Perrault a trouvé cette fonction plus passionnante que celle d'avocat ? On peut en douter, mais l'intérêt qu'il avait à changer de vocation pour aller vers son frère, c'est que cette nouvelle profession lui offrait un temps libre considérable, alors que s'il était resté avocat, il n'aurait pas eu ce temps-là. Mais en fait, ce temps-là, il le consacrait à écrire des poèmes, notamment avec son frère. Maintenant, si l'on s'intéresse au parcours littéraire de Charles Perrault, il faut déjà bien avoir en tête que si nous on a retenu que le côté contes de fées de sa carrière, c'est vraiment un touche-à-tout littéraire. Comme je l'ai dit, il a commencé par écrire des poèmes, il a fait un ouvrage plus ou moins à vocation historique, où il recensait les biographies des personnages importants de son temps, et qu'il considérait qu'il faudrait que la postérité retienne. Et les contes, ça intervient assez tardivement dans sa carrière. Donc il a aussi joué un rôle politique. Il a notamment, en 1663, été nommé par Colbert. Donc Colbert, c'est l'un des principaux ministres de Louis XIV, pour diriger un petit peu la politique artistique et littéraire de la Cour royale. Donc ce poste, il va le conserver pendant environ deux décennies, et puis petit à petit, il va perdre ses privilèges à la mort de Colbert. Il entre également en 1671 à l'Académie Française, donc c'est quand même pas rien. Pour rappel, l'Académie Française, elle n'est pas si ancienne à cette époque, puisqu'elle a été créée en 1634 par Richelieu. Et c'est un endroit où, pour schématiser, des érudits discutent du bon usage et de la codification de la langue française. Donc Charles Perrault, comme chacun d'entre nous sans doute, a eu sa petite période rebelle également, puisqu'il est l'instigateur d'une querelle qui a occupé les milieux intellectuels français au XVIIe siècle. Donc en fait, comment il déclenche le truc ? Donc c'est pas qu'il sort à Versailles comme ça et puis il va clasher un mec au pif, il va écrire un poème. Donc c'est comme ça qu'on démarre une controverse à l'époque. Donc en fait, le 27 janvier 1687, il publie un poème qui s'appelle « Le siècle de Louis le Grand ». Comme ça, on se dit, ça va, ça n'a pas l'air bien méchant. Et en fait, pour l'époque, c'est blasphématoire parce qu'en fait, dans ce poème, donc déjà, le siècle de Louis le Grand, le siècle, c'est le XVIIe, et Louis le Grand, c'est Louis XIV. Et Charles Perrault, contrairement à tous les usages habituels, il fait l'éloge du milieu culturel et littéraire qui entoure Louis XIV. Donc c'est-à-dire qu'il vante les mérites des auteurs, peu importe de quel genre, mais des auteurs, des créateurs du XVIIe siècle. Et ça, ça ne va pas plaire à un autre groupe que l'on va nommer « Les Anciens ». Donc en fait, ça va s'appeler « La querelle des Anciens et des Modernes ». Donc les Anciens, ils disent « Mais pour qui il se prend celui-là ? » Il ose dire que les auteurs du XVIIe siècle sont merveilleux, alors qu'il est bien établi que ce sont les auteurs antiques, notamment grecs et romains, qui ont amené le genre littéraire, théâtral, etc. à son apogée, qu'on ne peut pas faire mieux. Donc notre seul rôle, c'est de les imiter. Charles Perrault, qui est le chef de file des Modernes, il dit « Les gars, il va peut-être falloir vous rendre compte que la création littéraire, son but, c'est d'innover et qu'on peut toujours faire mieux. » Enfin, faire différemment en tout cas. Et du coup, voilà, cette querelle des Anciens et des Modernes, elle oppose un chef de file, Charles Perrault chez les Modernes et un homme de lettres qui s'appelle Nicolas Boileau chez les Anciens. Bon, c'est une controverse qui va un petit peu occuper les milieux intellectuels quelques années et puis, vers 1694, ça s'essouffle de soi-même. Les deux comparses redeviennent copains et on n'en parle plus. Pour la petite anecdote, sachez également que Charles Perrault s'est marié à 44 ans avec une fille qui s'appelait Marie Guichon et qui, à l'époque, en avait 19. Ensemble, ils ont eu quatre enfants. Donc, je trouve que l'anecdote est assez révélatrice. Comme quoi, l'histoire est un éternel recommencement. Donc, on en arrive au sujet du jour puisque le 11 janvier 1697, Charles Perrault publie « Les contes de ma mère loi » ou « Histoire du temps passé » qui est un petit recueil qui contient huit contes avec une spécificité, c'est qu'à la fin de chacun des contes, Charles Perrault ajoute une morale. Donc, une morale, c'est en gros quelques lignes qui reprennent les thématiques du texte et qui ont une visée éducative. Donc, assez miraculeusement, on pourrait dire, la plupart de ces contes nous sont toujours connus aujourd'hui. Donc, je vais vous les citer et je pense que vous en connaissez au moins les trois quarts, ne serait-ce que le titre. Donc, on trouve le petit chaperon rouge, cendrillon, « La belle au bois dormant », « Barbe bleue », « Chat beauté », « Le petit pousset », « Les fées » et « Riquet à la houppe ». En fait, pour écrire donc ces contes, Charles Perrault, il s'est inspiré à la fois de récits étrangers mais aussi des traditions orales qui se transmettaient, notamment dans les campagnes françaises. Après, on ne peut pas dire, comme certains le disent, que Charles Perrault a simplement été un gars qui a retranscrit ce qu'il a entendu. Puisqu'en fait, il a vraiment retouché, reconstruit chacun de ces récits, en notamment les censurant beaucoup, puisque les versions originales sont beaucoup plus sanglantes et beaucoup plus crues, comme on va le dire plus loin. Et il a également donc ajouté une morale à la fin. Si on reprend le titre « Les contes de Ma mère loi », qu'est-ce que ça veut dire ? Alors « Ma mère loi », en fait, c'est un personnage, un archétype, on pourrait dire, de la dame qui vit à la campagne, qui a grandi dans un milieu où on la nourrit d'histoire et qui les retransmet aux générations suivantes. Donc c'est un personnage fictif que Charles Perrault a inventé, mais qui lui sert de prétexte pour raconter ces histoires. Quand les contes de Perrault sortent, c'est un genre qui est très en vogue, dans les milieux adultes et bourgeois et aristocratiques. Donc le basculement se fera beaucoup plus tard, puisqu'en fait, il va y avoir une longue période où les contes de fées, ça va être relégué en arrière-plan et on va plébisciter d'autres genres littéraires. En fait, les contes de fées reviennent à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle grâce à deux facteurs. Donc en France, on a des rééditions qui sont agrémentées des illustrations de Gustave Doré, un génie artistique de l'époque. Et en fait, en mettant ces récits sous forme d'images, ça nous donne une puissance évocatrice, notamment visuelle, très importante. et ça va aussi basculer donc, du coup, dans une pratique qui va être d'offrir ces recueils imagés aux enfants. Donc c'est vraiment à ce moment-là où on bascule dans l'univers enfantin. On offre les contes de Perrault, par exemple, au fin d'année. Deuxième facteur qui font basculer dans le monde enfantin et qui font revenir les contes sur le devant de la scène, c'est la publication en 1857 par les frères Grimm, donc Jacob et Wilhelm en Allemagne, des contes de Grimm, qui reprennent notamment certains récits de Perrault, mais pas que. Et en fait, ça correspond vraiment à ce basculement dans le monde enfantin, dans le sens où les frères Grimm, encore plus que Charles Perrault, vont énormément censurer ces récits qui, je le rappelle à la base, étaient transmis oralement, notamment dans les campagnes. Comme le texte du Petit Chaperon Rouge, donc le conte que j'ai choisi pour aujourd'hui n'est pas spécialement long, je vais prendre le temps de vous le lire. Et en plus, je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse vraiment la version de Charles Perrault. Je pense qu'on connaît plutôt la version des frères Grimm, donc ce sera intéressant de faire des comparaisons. Donc moi, c'est une édition qui date de 1968, donc ça ne change pas grand-chose, à part que dans ce recueil-là, on trouve également le conte de Peau d'Anne. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence majeure qui existe. Je ferai juste deux pauses pour, enfin, quatre pauses en tout, pour expliciter un petit peu du vocabulaire qui n'est plus très utilisé aujourd'hui. mais sinon, voilà, je mets des images, des illustrations du petit chaperon rouge en fond et je vous fais la lecture. Ne vous endormez pas après, merci. Alors, la mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit, « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin ? » lui dit le loup. « Oh oui ! » dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien ! » dit le loup, « je vais l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt il sera. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites flores qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Il heurte. « Toc, toc ! » « Qui est là ? » « C'est votre fille, le petit chaperon rouge ! » dit le loup en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie ? » La bonne mère grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria. « Tire la chevillette ! La bobinette cherra ! » Dans le petit pause pour expliquer cette phrase qui est devenue assez emblématique du petit chaperon rouge. Donc en fait, la chevillette et la bobinette, ce sont deux pièces de bois qui composaient les serrures à l'époque. D'après ce que j'ai compris, si on enlevait la chevillette de l'intérieur, ça faisait que la bobinette sortait de sa gâche et il était possible d'ouvrir la porte également de l'extérieur. Quant au verbe « cherra », c'est le futur du verbe « choir » qui veut dire « tomber ». On reprend. « Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. « Toc, toc ! » « Qui est là ? » Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord. Mais, croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette cherra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche » donc la huche est un coffre, « Et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit, « Ma mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. » Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Moralité On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est tant que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, donc gracieuse, sympathique, sans bruit, sans fiel, sans méchanceté, et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais, hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups sont les plus dangereux. Donc là, je vous ai lu vraiment la version de Charles Perrault, qui l'a publiée en 1697. Logiquement, votre maman, votre papa, vous-même, votre frère, votre sœur, peu importe, vous a lu plutôt la version des frères Grimm, qui est vraiment la version qui a surpassé toutes les autres dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Quels sont les principaux points de divergence entre les deux versions ? Eh bien, on a une situation initiale qui est similaire. Une maman demande à sa fille d'aller porter une bouteille de vin et une galette à la grand-mère qui est souffrante. Donc la petite fille y va, rencontre sur le chemin un vilain, un loup, et elle lui donne la géolocalisation de sa mère-grande, si on veut. Et le loup arrive avant, mange la mère-grande et après, il va tendre un piège et manger le petit chaperon rouge après la série des fameuses phrases que vous avez de grandes dents, mère-grande, etc., etc., jusqu'à l'épisode et des dents. Bref, la grosse différence, c'est que chez Charles Perrault, il faut bien le noter quand même, la fin n'est pas heureuse, c'est vraiment la mère-grande, le petit chaperon rouge, elles se font dévorer par le loup et il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de suite. La morale le dit bien, petit chaperon rouge, jeune fille pure et innocente, tu as malheureusement fait la rencontre d'un vilain homme, d'un vilain loup, qui t'a corrompu, qui a pris avantage de toi et ça t'a perdu. En gros, c'est ça la morale, c'est assez cru, mais finalement, c'est bien ce que ça dit. Alors que chez les frères Grimm, on a la figure du sauveur masculin, le chasseur ou le bûcheron selon les versions, qui éventre le loup, en sort la mère-grande et le petit chaperon rouge, et finalement, qui les relègue, les deux femmes, au second plan. C'est vraiment lui, le héros, c'est lui qui sauve la situation. Donc là, déjà, on a une grosse différence, puisqu'à l'origine, que ce soit dans les pratiques orales ou chez Perrault, le petit chaperon rouge, c'est un récit féminin, la seule figure masculine qui est le loup, c'est une figure négative. Chez les frères Grimm, on renverse la situation, et on arrive un petit peu au schéma classique qu'on connaît dans les contes actuels, avec le prince charmant qui vient sauver la demoiselle en détresse. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait une seconde partie au petit chaperon rouge ? Une petite suite, en fait, où ce qui se passe, c'est que la mère-grande et le petit chaperon rouge, ayant appris de leur première expérience, en fait, elles rencontrent un deuxième loup dans la forêt, et elles savent ce qu'elles doivent faire, donc elles la patent à la maison de la grand-mère. La grand-mère, qui est en train de faire cuire des saucisses dans de l'eau bouillante, dit au petit chaperon rouge de mettre cette eau bouillante dans un grand abreuvoir à l'extérieur de la maison. Et en fait, le loup qui était juché sur le toit se laisse attirer par l'odeur, il se laisse glisser du toit, et il tombe directement dans l'abreuvoir, donc dans l'eau bouillante, et il se noie. Donc on voit vraiment une symbolique qui est totalement différente entre les deux versions du conte. Ceci étant dit, comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, Charles Perrault s'inspire de récits populaires qui sont hérités des traditions orales. Je vais vous raconter la version du petit chaperon rouge, qui ne portait pas forcément ce nom, on trouvait la jeune fille et le loup, et des titres similaires, mais qui reprend exactement le même schéma. Et vous allez voir qu'on est sur une version qui est beaucoup plus crue, beaucoup plus sanglante, âme sensible s'abstenir, et ceci n'est pas une blague. Donc si je prends une version qui date à peu près du XIVe siècle, donc fin du Moyen-Âge, qu'est-ce que ça nous raconte ? Donc la même chose, une petite fille doit aller porter des mets à une grand-mère qui est souffrante. Donc la petite fille arrive à la maison et elle se fait également piéger par le loup, mais ça va beaucoup plus loin, dans le sens où le loup a bien mangé la mère grand avant que le petit chaperon rouge arrive, mais il en a laissé des petits morceaux de côté. Donc vous voyez où je vais en venir. Sur la table, le petit chaperon rouge découvre une bouteille, donc elle pense être du vin et des morceaux de viande. Donc le loup lui propose de se restaurer, puisqu'elle a fait une longue marche pour venir jusqu'à la maison de la mère grand, elle doit être fatiguée. Voilà, donc dans plusieurs récits, c'est pas forcément une généralité, mais c'est quand même présent à plusieurs reprises. Le petit chaperon rouge pratique une forme de cannibalisme, puisqu'elle mange des parties de sa grand-mère. Alors là, vous allez me dire, waouh, au Moyen-Âge, j'étais un peu hardcore, les mecs. Alors en fait, il y a une symbolique derrière. Il y a une symbolique qui aujourd'hui peut nous paraître complètement loufoque, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est bien ça que raconte le petit chaperon rouge. En fait, le petit chaperon rouge est un conte initiatique qui raconte les différents âges de la vie d'une femme. Et en mangeant la grand-mère, le petit chaperon rouge, elle fait se succéder les générations. C'est-à-dire que la grand-mère ayant disparu, c'est la mère du petit chaperon rouge qui va prendre la place de la mère grand. Le petit chaperon rouge, elle, va prendre la place de sa mère, donc devenir une femme. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce cannibalisme qui peut nous paraître aujourd'hui complètement fou, mais en fait, c'est vraiment symbolique. Les contes, c'est symbolique. Concernant les traditions orales, on a souvent aussi entendu dire par certains et certaines que le petit chaperon rouge, en tout cas ses variantes orales, c'était une manière aussi pour les familles de parler de tabou. Parce qu'en fait, il y a certaines versions où vraiment c'est plutôt évident ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au moment où le petit chaperon rouge doit rejoindre le loup qui est dans le lit, on a certains récits qui nous détaillent pièce de vêtement par pièce de vêtement tout ce que le petit chaperon rouge enlève et on comprend bien ce qui va se passer dans le lit derrière. Donc, certains y voient une façon de parler d'inceste. Personnellement, je ne vois pas trop le rapport. Il me semble que c'est plus une manière pas très subtile de montrer une autre manière de passer à l'âge adulte. Donc, le moment où on commence à avoir des relations avec des hommes ou qu'on se laisse berner par des hommes avec des grandes paroles mais qui derrière sont des monstres. Donc, c'est une mise en garde. Finalement, le petit chaperon rouge, si on veut le transposer à l'époque moderne, c'est un petit peu quand les parents racontent aux enfants « Attention, si un monsieur, ou une dame, mais plutôt un monsieur, te propose des bonbons et de le suivre dans sa fourgonnette blanche, tu n'y vas pas. » Le petit chaperon rouge, c'est un petit peu pareil. Si jamais tu rencontres un inconnu, même s'il a l'air comme ça, plaisant et sympathique, méfie-toi, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver derrière. Et pour soutenir, en fait, cette thèse qui montre bien que le petit chaperon rouge, c'est vraiment un récit initiatique qui raconte les différents âges de la femme, il y a plusieurs éléments qui ont été carrément supprimés par Charles Perrault, par exemple. En fait, dans le récit, il y a un moment où le petit chaperon rouge rencontre le loup pour la première fois, et le loup lui dit « Moi, je vais prendre ce chemin et toi, ce chemin, et on verra bien qu'il arrive le premier. » Et en fait, la seule différence qui se joue, c'est qu'il y en a un qui est plus court, un qui est plus long, et puis le petit chaperon rouge, c'est un muse en chemin, etc. Et en fait, dans les récits oraux, il y a une symbolique dans cette croisée des chemins. En fait, dans les versions orales, il y a un chemin qui s'appelle le chemin des épingles et un autre qui s'appelle le chemin des aiguilles. Et en fait, au Moyen-Âge et plus tard, dans notamment les campagnes françaises, ces objets, l'aiguille et l'épingle, elles ont une symbolique très importante dans la vie d'une femme. Donc, emprunter le chemin des épingles, c'est plutôt prendre le chemin des premières amourettes, des flortes plutôt innocents. Et ça se rattache à plusieurs traditions. En fait, les jeunes garçons, dans les pratiques habituelles rurales, il y avait plusieurs objets qu'ils pouvaient offrir aux jeunes filles qui les intéressaient. Par exemple, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, qui marquait dans les campagnes de l'époque le passage de l'hiver rude, difficile, avec peu de nourriture, etc. Au printemps, le renouveau de la nature, le retour des vaches dans les pâturages, les garçons, dans la nuit, pouvaient aller déposer une branche d'arbre devant la porte des jeunes filles qui avaient l'âge de se marier. Et selon ce que vous déposiez comme sorte de branche, ça avait une signification particulière. Par exemple, un bouquet de fleurs, vous signifiez votre amour, une branche de sapin de l'amitié, une épine blanche, la pureté, la virginité, etc. Donc ça, c'est une tradition. Et il y en a une autre qui implique des épingles. En fait, offrir pour un jeune garçon une épingle à une jeune fille, c'est lui exprimer ses sentiments. Et la jeune fille avait l'habitude de mettre l'épingle dans sa coiffe, puisqu'on portait des coiffes à l'époque. Donc ça, c'est le chemin des épingles. Si le petit chapeau rouge prend ce chemin, c'est un chemin où elle va s'amuser tranquillement, être encore un petit peu innocente avec les garçons alentours, etc. Alors que si elle prend le chemin des aiguilles, en fait, ce qui se faisait à l'époque, c'est qu'à l'hiver des 15 ans des jeunes filles, elles étaient envoyées en général chez une couturière. Donc une couturière qui lui apprenait à coudre, mais pas que, qui lui apprenait un petit peu la vie, ce que ça allait être pour une femme, qui lui apprenait à bien se vêtir, à se rendre désirable, etc. Donc en fait, prendre le chemin des aiguilles, c'est vraiment le rite de passage vers l'âge adulte. Fini les petites amourettes, on passe aux choses sérieuses, on va commencer à avoir les premiers rapports avec des hommes, éventuellement se marier, etc. Donc ça a une signification symbolique qu'on ne trouve plus dans les contes aujourd'hui, mais qui était très très importante à l'époque. Concernant d'autres petites divergences qui peuvent exister entre les traditions orales et les versions écrites que l'on a aujourd'hui, il y en avait qui portaient notamment sur les vêtements du petit chaperon rouge, donc notamment le chaperon, qui était une coiffe féminine qui était déjà démodée à l'époque de Charles Perrault. Dans certains récits, la petite fille ne porte pas ça, elle porte des vêtements de fer, des sabots de fer, donc ça a une symbolique totalement différente, puisqu'il y en a beaucoup qui ont spéculé sur le chaperon qui était rouge, etc. notamment en disant que c'était le symbole des premières menstruations, de la sexualité, etc. Alors qu'au Moyen-Âge, la couleur de la sexualité, c'était le vert et non pas le rouge. Comme je dis, avant de se lancer dans les grandes spéculations sur les textes littéraires, il est bon de les remettre dans leur contexte historique. Bref, autre différence, parfois le loup n'est pas un loup, mais c'est une eau graisse. Et là, ça change aussi, puisque dans la plupart des récits, c'est le loup qui est le vilain homme, la vilaine personne, et c'est bien un personnage masculin. Donc le fait que ça devienne une femme, ça implique une eau de symbolique, peut-être qui se rapprocherait plus de la belle-mère acariate, qu'on retrouve dans beaucoup de récits. D'autres différences aussi, parfois sur le rôle de la grand-mère. Donc dans les contes de Perrault ou de Grimm, c'est une vieille dame assez innocente, fragile, etc. Alors que dans d'autres traditions, c'est une dame, alors le fait qu'elle vive au fin fond de la forêt, et non pas dans un autre village comme chez Perrault, mais vraiment au fin fond de la forêt, au-delà du moulin, qui a une signification un peu connotée au Moyen-Âge, on se la représente plutôt comme une femme en marge de la société, un peu comme les sorcières de l'époque. Donc ça lui donne un rôle différent. Et on a aussi des versions, par exemple en Italie, qui sont assez gores, pour dire que c'est censé être des contes de fées, ou par exemple, quand le petit chapeau en rouge tire la chevillette pour rentrer dans la maison, en fait, ce sont les intestins de sa grand-mère. Voilà. J'aime bien détruire toute votre enfance. En même temps, je détruis la mienne aussi, donc comme ça on est quitte. Il existe également une version qui n'est pas très courante, mais qui a existé, où en fait, le petit chapeau en rouge, c'est un petit garçon, qu'on a déguisé en fille, et qui doit aller tuer le loup. Donc là, on verrait bien un récit encore initiatique, avec des rites de passage, notamment le passage de l'enfance à l'âge adulte, mais plutôt pour un garçon. C'est aussi intéressant à étudier. Je finirai sur un dernier point, ou dans une version en Touraine, où l'histoire présente un petit chaperon rouge qui est rusé, qui est intelligente, comme un petit peu dans les versions détournées qu'on trouve aujourd'hui. Elle arrive à déjouer les pièges du loup et à s'en sortir par ses propres moyens. Elle n'a pas besoin d'intervention d'un Superman. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, quand le loup lui propose de faire cuire la viande et de boire le vin, elle comprend qu'il y a un truc qui cloche. Donc elle le refuse. Donc le cannibalisme, elle ne le pratique pas. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand elle est dans le lit avec le loup, elle n'est pas très très à l'aise et elle trouve un stratagème pour sortir. Elle lui dit qu'elle a besoin de faire ses besoins. Et lui, il dit, oh, t'as qu'à faire là, on s'en fiche, on nettoie après. elle insiste, elle insiste, non, si t'as pas confiance, je vais m'attacher un bout de laine à la cheville, toi tu tiendras l'autre bout et puis si jamais je pars, tu vas bien le sentir. Donc en fait, il accepte, elle sort et est maligne, elle enlève ce qu'elle avait à la cheville et puis elle y attache à un tronc d'arbre et elle file loin de la cabane de sa mère grand. Donc le loup, d'un moment, il commence à se poser des questions et se dire, bon, elle traîne un peu, l'air gamine. Donc il sort et il arrive à une rivière et là, il y a des laveuses, donc des femmes qui sont en train de nettoyer le large puisqu'à l'époque, il n'y a pas de machine à laver. Donc voilà. Et le loup leur dit, vous n'avez pas vu passer une petite fille par hasard ? Et les laveuses disent, bah si, on l'a même aidé à traverser. Elle dit, bah comment vous avez fait ? Parce qu'effectivement, la rivière est très profonde, il y a du courant. Pour une petite fille, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc elles expliquent que chacune tenait un bout d'un drap et que la petite fille a traversé sur le drap. Et le loup, il dit, bah faites la même chose pour moi, j'ai besoin de traverser. Donc les laveuses tordent le drap, mais au moment où le loup est sur le drap, elle lâche les bouts du drap et le loup, bah se noie avec le courant de la rivière. Donc c'est intéressant parce qu'une fois de plus, on est dans un conte exclusivement féminin et les personnages féminins sont dotés d'intelligence et arrivent à se débrouiller. Donc je trouve que toutes ces versions, finalement, c'est vraiment un bon moyen de juger des mentalités régionales et selon les époques. Donc voilà, j'en ai terminé avec le premier épisode de cette nouvelle série consacrée à la véritable histoire des contes de fées. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles versions vous connaissiez, est-ce que vous saviez qu'il y avait des versions beaucoup plus trash ou pas. Également, si vous avez un conte en particulier que vous aimeriez que j'aborde dans les épisodes à venir, donc avec la même idée, c'est-à-dire reprendre les différentes versions qui ont existé au cours des siècles, expliquer un petit peu leur symbolique qui permet de remettre le récit dans son contexte historique, puisqu'on fait de l'histoire, malgré tout. Étudier les contes de fées, c'est très très intéressant sur l'évolution des mentalités, en tout cas, moi j'adore. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, si ce n'est pas fait, et à aller faire un petit tour sur le site web aussi, donc je le mets en lien de description, enfin dans la barre d'infos, et en fait, il y a des sujets qui sont similaires, on est bien d'accord, même s'il n'y a pas forcément le même point de vue, mais il y a aussi des sujets exclusifs, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog, donc j'essaye de jongler un petit peu entre les deux. J'espère que que ça vous plaît toujours, et puis on se revoit très bientôt. Ciao !